Les travaux vont bon train dans l'ancien logement de l'instituteur. Dans le prolongement de la bibliothèque installée dans l'ancienne mairie, c'est une médiathèque qui va voir le jour. Tous les bénévoles de l'association Vivre à la Motte mettent leur main à la pâte. Le responsable du club informatique s'est transformé en peintre. On aimerait bien pouvoir l'ouvrir le plus possible maintenant, pour les mettre à disposition de la commune et de tous les enfants, et même les adultes, puisqu'on les attend aussi. L'idée de cette médiathèque vient du conseil municipal jeune. Aurore, Anne et le maire. On a un petit village, donc il n'y a pas grand chose. Donc on est obligé de faire 20 bornes pour voir quelque chose. Donc ils sont demandeurs justement de ne pas s'ennuyer chez eux. L'intérêt c'était en fait de les motiver à venir lire, et à venir en fonction des activités. Soit ils viendront pour les livres, soit ils viendront pour les jeux, soit pour les ordinateurs. L'association Vivre à la Motte a mené sa petite enquête. Si les enfants de 6 à 10 ans sont assidus à la bibliothèque, la surprise en revanche vient des ados. Je ne lis pas beaucoup. Sauf je lis sur internet, des livres sur internet, en informatique. Sinon je ne lis pas ce livre au papier. De l'autre côté de la cour, le club informatique. En regroupant les ordinateurs avec la bibliothèque et les jeux, cette médiathèque aura pour objectif d'apprendre à lire autrement, pour lire davantage. On pourra peut-être proposer aux jeunes, aux adolescents, qui sont passionnés par les nouvelles technologies, quelque chose qui va les attirer vers la lecture, de façon à les amener à lire et à lire autrement. Lire autrement avec quoi ? Avec des livres électroniques, celui que je tiens à la main pour l'instant. Sur nos ordinateurs, on peut également télécharger des livres électroniques. Les ados sont nombreux dans cette petite commune. Et le mercredi, il faut les occuper. Nous avons à peu près 150 ados. On ne pourra pas leur donner 100% des activités, mais au moins leur apporter une activité pour le mercredi ou le week-end, en faisant des journées thématiques. Les parents, eux, s'en ravis. Pour les enfants, plutôt que de jouer tout seuls à la maison, quand ils sont tout seuls, avec d'autres, s'ils se rendent compte, c'est plus amusant de jouer ensemble, d'apprendre les règles. Et malgré la petite révolution que va provoquer la médiathèque dans le village, le livre imprimé conserve ses adeptes. Ça sert, le livre en papier, c'est plutôt facile à lire que sur électronique. Les 4000 livres de la bibliothèque ont encore deux beaux jours devant eux.